Séance d'hypnose ce soir dans l'huile par ailleurs, avec bien sûr la participation du public. Choisir quelqu'un dans le public, qui vous voulez ? Vous ? C'est inoffensif tout à fait. A trois vous allez dormir. Vous allez me regarder bien dans les yeux et à trois vous allez dormir. Vous allez vous effondrer et l'otard ici présent va vous récupérer. Pas de problème ? Un, vous me regardez dans les yeux, vous me regardez dans les yeux. Deux, vos paupières sont lourdes, lourdes, vos paupières sont lourdes, lourdes. Trois, vous dormez, vous dormez. Tout va bien. Deuxième tour, de plus en plus fort. Un jeu de cartes. Un jeu de cartes, tout à fait normal. Voilà, on voit bien, ici. Choisir une carte. Vas-y. Je ne regarde pas cette carte. Je ne la regarde pas et je vais la transmettre télépathiquement au public. Le public va me dire quelle est cette carte. C'est un... Neuf de cœur. Neuf de cœur. Est-ce un neuf de cœur ? C'est un neuf de cœur. De plus en plus fort. Une flamme. Une fausse flamme. Voilà. Pour l'éteindre, très simple. Et alors là, vous allez voir apparaître un charmant petit animal. Qu'il est mignon. Tiens. C'est un petit lapin. Oh. Cadeau, c'est pour vous. Voilà. C'était beau, non ? Et voilà, c'est tout. C'est tout. C'est rapide, c'était short. Merci. Honnêtement, M. Prévost a failli se faire foutre à la porte. C'était la une à l'époque, quand il animait un agrave avec des casserole sur la tête, des bananes dans les oreilles et ailleurs. Il n'a quand même jamais osé faire partir un candidat gagnant avec un lapin cru d'épiauté. Oui, mais il avait quand même fait des boucles d'oreilles avec des poissons rouges dans des... Exactement. Mais j'ai également apporté une tête de veau. Oui, oui. Une tête de veau sur un plateau. Puis j'ai eu des gens qui m'ont écrit contre la vivisection. Mais vous n'aviez quand même jamais offert comme cadeau. Non, c'est magnifique. Imaginez la roue de la fortune et comme on repartirait avec un poulet déplumé ou un lapin. On vient d'apprendre que les trois otages français qui étaient détenus à Beyrouth ont été libérés.